coucou alors je me suis lancé j'ai envie de faire une création un truc un peu dingue c'est à dire ça va prendre beaucoup de temps là je voulais vous montrer comment je m'étais organisée donc ce matin on a été acheter plein j'ai pris huit des paquets de 140 j'ai pris huit paquets de 140 disques à démaquiller voilà ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai pris un paquet juste un paquet et je suis venue couper tout en deux ensuite ce que je fais c'est que je me prépare mes bandes donc là j'en ai déjà une deux trois quatre cinq six et après voilà je les assemble pour faire toutes mes petites roses comme ça bon je pense que je vais en faire deux trois avec vous donc vous voyez comment je m'organise mais je vous ai déjà fait une vidéo pour ça mais je voulais peut-être séparer parce que comme c'est une vidéo dans une création je me dis peut-être que vous allez avoir du mal à les retrouver donc je vais faire une création avec le pistolet à colle chaude très important avec un stock de colle chaude à portée de main très important aussi et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre alors moi je me mets un petit paquet à côté de moi là comme ça parce que sinon c'est pas très compliqué mais quand on le fait 140 fois c'est un petit peu long et donc vous prenez un demi coton et vous mettez de la colle à l'extrémité hop comme ça et vous avancez comme ça et j'en mets à chaque fois moi c'est 12 voilà hop un deux trois quatre cinq six c'est pas grave si c'est pas très droit 7 8 9 10 11 et 12 et voilà et ma bande là je la mets ici je la mets ici et je continue voilà je fais ça et quand j'en ai un quand j'ai plus trop de place ici en fait et ben je commence à les rouler donc là on va refaire une bande alors 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 j'ai huit bandes de prêts 7 8 9 10 11 et 12 voilà bon je vais pas faire tout le saladier parce que ça risque d'être un peu long pour vous donc là j'en ai une 2 3 4 5 6 7 j'ai huit bandes de prêts après alors je vous avais montré avec un pic c'est à dire que on vient coller le pic à l'extrémité ici et après on tourne ça tourne tout seul voilà ça tombe seul mais on peut très bien le faire à la main sans sans pic à brochette c'est ce que j'ai fait ici pour pour les roses là que j'ai fait j'ai pas utilisé pique et j'ai pas utilisé vous savez le petit le petit coton à l'arrière comme j'ai fait pour les roses du bouquet c'est parce que là pour le bouquet j'avais envie que ce soit plus joli donc j'ai mis j'avais mis une un coton à l'arrière là je mets absolument rien du tout puisque en fait là ça ça sera directement collé sur la création que je veux faire après ça dépend de vous ce que vous avez envie de faire donc je mets un peu de colle sur le dernier pétale et je tourne voilà comme ça alors je tourne un petit peu j'en mets un petit peu de colle voilà par ci par là c'est pas la peine que ce soit hyper bien collé non plus ça va tenir vous voyez là je vais rouler à ce moment là il n'y a pas de colle et je vais finir avec la colle comme ça et au dernier ici pour que ça tienne hop et ça se forme tout seul hop j'ai collé mon doigt voyez après si vous voulez vous les un peu plus ouvertes ou pas bon après vous roulez plus ou moins large donc oui c'est super facile je vais en faire un autre avec vous pour que vous compreniez bien le mouvement mais il ya juste à rouler donc c'est pas c'est pas difficile ici on met de la colle chaude on vient rouler un petit peu de colle par ci par là pour le maintenir quand même en cours de route moi c'est ce que je préfère faire en fait c'est de le faire en série c'est de continuer c'est de couper là vous voyez j'ai coupé tout un paquet comme je vous ai dit hop là je remets un peu de colle pour bien le maintenir j'ai tout coupé d'un coup tout mon paquet et comme ça ça me permet de ça me permet de faire à la chaîne parce que comme ça on a le même mouvement tout le temps voilà ce que je vous dis là un paquet c'est 140 vu que je les ai coupé en deux ça fait 280 morceaux quand même ça fait 280 pétales du coup et comme il faut 12 pétales je crois que dans un paquet on peut en faire 23 je crois 140 il en faut 6 parce qu'il y en a 12 il en faut 6 6 ronds entiers il en faut 6 par rose donc déjà 6 x 20 ça fait déjà 120 et après ouais 120 pour aller jusqu'à 140 il reste 20 36 18 ouais ça fait 23 roses dans un paquet comme ça en fait dans un paquet comme ça une fois que vous avez tout coupé en deux vous pouvez faire 23 roses donc je pense que pour des décos un peu un peu volumineuse quoi que vous avez besoin de beaucoup de roses après faut acheter la colle là c'est sûr qu'au niveau colle on en consomme quand même pas mal après il y en a qui aiment pas travailler avec la colle chaude moi avant je détestais aussi mais il faut avouer que ça colle tout de suite au niveau de la colle chaude il n'y a pas besoin d'attendre que ça prenne etc après faut que je remette un déjà hop les fils aussi ça c'est pénible au niveau des fils ça c'est quand même assez bien donc je continue oh ben celui là j'ai un petit peu alors si c'est pas trop à votre goût vous pouvez l'améliorer voilà mais en général c'est plutôt sympa et puis quand elles sont toutes ensemble les roses vraiment moi j'aime beaucoup donc je vais tout faire la quantité que j'ai besoin et puis je vous retrouverai peut-être à la fin pour vous montrer ce que ça donne cette espèce de tapis de rose et voilà voilà je vois pas ce que je peux vous raconter de plus non je vous retrouve juste après je vous je fais mon je fais mon saladier et comme ça vous allez voir ce que ça donne alors juste un petit détail ça c'est les cotons de direction ça c'est les cotons de chez ouais là je l'ai peut-être un peu trop serré de chez lidl mais bon ça va en général ça va voilà bon bah écoutez on se retrouve pour que je vous montre un petit peu comment c'est au final merci 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 merci